Donc je vais poursuivre toujours avec ce contexte post-terroriste en France, justement pour se poser la question de tout ce qui l'a produit, ce contexte-là. Comme Clasque vient de l'illustrer avec ses témoignages, avec toutes ses réactions et toute l'expression de l'hostilité, moi ce que ça me renvoie, c'est que, pour prendre un exemple très extrême du Rwanda et du génocide au Rwanda, on a beaucoup dit que ces gens-là vivaient ensemble, c'était des voisins, ils travaillaient ensemble, ils allaient à l'école ensemble. Comment est-ce qu'une population dans une société peut tout d'un coup basculer comme ça vers une violence aussi extrême et prendre les armes pour tuer son voisin ? Vu de très loin de France, c'est comme ça qu'on a parlé du génocide au Rwanda. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais n'empêche qu'il y a une entrée en violence extrême qui nous pose toujours question, à l'échelle d'une société qui corresponde aux entrées en guerre aussi. Comment est-ce que tout d'un coup, on se retourne vers... Et on perçoit l'autre comme un ennemi, alors que c'était peut-être le voisin d'hier. Et en fait, tes récits montrent qu'en réalité, c'est très facile, c'est très rapide, ça tient à peu de choses, j'allais dire, mais justement, essayons d'éclairer à quoi ça tient. Donc je vais essayer de retracer un petit peu ce qui se passe au lendemain des attentats de 2015, notamment avec certaines décisions politiques du gouvernement et du président de l'époque, pour questionner un petit peu l'état de la démocratie, en quelque sorte. Et puis comme nous travaillons sur les conflits, qu'on cherche à comprendre précisément ce que sont les conflits, ce qu'ils représentent pour mieux comprendre comment agir dessus, je vais justement faire la différence, la distinction entre la guerre et le conflit. En fait, le titre que j'aurais envie de donner, c'est au lendemain des attentats du Bataclan à Paris et du Stade de France, on a entendu dire par nos responsables politiques que la France était entrée en guerre. Notre analyse, c'est de dire qu'avec l'entrée en guerre, on est sortis du conflit. Et comme l'a expliqué Lucas en introduction, nous voyons des vertus au conflit, des vertus pour justement résoudre des problèmes qui se posent. C'est un constat qui nous inquiète. Donc en effet, on pourrait parcourir la presse de l'époque pour reconstituer la chronologie des faits et des déclarations des responsables politiques sur cette entrée en guerre, donc cette déclaration du président « La France est en guerre », qui correspond également à la déclaration de la proclamation de l'état d'urgence, qui suit de quelques heures les attentats en novembre 2015. Cet état d'urgence, il a duré presque deux ans. On en est à peine sortis au début du mois d'octobre 2017 pour rentrer dans quelque chose d'encore plus inquiétant, dans une nouvelle loi sur la sécurité intérieure et la lutte antiterroriste qui, en réalité, est une façon de pérenniser les mesures exceptionnelles de l'état d'urgence et de les institutionnaliser. Donc en fait, on a fait entrer dans le droit commun toutes ces mesures exceptionnelles. Donc si je reviens à la déclaration de « La France est entrée en guerre » et pourquoi ça nous inquiète, ça nous inquiète parce que à l'entrée en guerre d'un pays correspond au moins deux phénomènes, deux réalités très fortes. L'une, c'est le besoin d'un ennemi. Quand on entre en guerre, forcément, on a un ennemi, donc on a besoin de désigner cet ennemi. C'est un petit peu une fabrique de l'ennemi qui se met en route et c'était les illustrations que vient de faire Clasqueux. Le deuxième processus, c'est celui d'un unanimisme. C'est-à-dire quand on est en guerre, on a la perception d'une urgence, d'une menace très importante, très grave, et donc le besoin de s'unir face à cette menace. Et donc on entre, au niveau du débat politique, dans une unanimité où la contradiction et l'expression de l'opposition tombent. tombent et n'existent plus. Chacun s'autocensure, justement, pour former ce Front uni. On a pu entendre le Premier ministre de l'époque parler d'union sacrée. On pourrait là aussi reprendre les faits précis pour voir avec quelle majorité écrasante la déclaration de l'état d'urgence a été adoptée au Parlement et comment la reconduction, période après période, de cet état d'urgence a lui aussi été adoptée avec une très forte majorité. Donc on est effectivement, depuis les attentats de 2015, dans ce moment où le débat démocratique, le débat politique, tombe sous le coup d'une espèce d'autocensure tacite parce qu'on doit faire front face à un ennemi. Alors revenons justement sur cet ennemi et sur ce processus de la fabrique de l'ennemi et de la désignation de cet ennemi. D'abord, avec une première observation, c'est que la seule idée d'un ennemi n'est pas une idée qui s'y est très bien à la démocratie. C'est une conception qui est très autoritaire et même une conception totalitaire dans l'histoire. Puisque l'idée d'un ennemi repose sur une politique de la peur et elle est très incompatible en démocratie avec l'idée que la souveraineté appartient au peuple. Je vais reprendre les analyses faites par un sociologue aujourd'hui disparu qui est Tsvetan Todorov qui avait fait un éditorial dans Le Monde très rapidement après les attentats de novembre 2015 où précisément il met en garde contre cette idée d'ennemi et où il alerte sur le fait que ça appartient à une conception totalitaire du pouvoir. Il explique qu'en démocratie, cette idée d'ennemi doit être infléchie. On doit lui infléchir son sens. Ce qui signifie renoncer à penser que l'ennemi est une substance à part mais plutôt le penser dans une perspective beaucoup plus dynamique que c'est à un moment donné une caractéristique ou un attribut d'un individu. Donc c'est une mise en garde pour ne pas avoir cette approche essentialisante et penser que des individus seraient des ennemis et ne seraient rien d'autre que des ennemis pour plutôt penser les individus comme à un moment donné avec des volontés violentes, des volontés guerrières mais que ces individus sont également autre chose. Ils ont été autre chose avant et c'est aussi des personnes qui potentiellement peuvent changer. Donc il propose plutôt que de chercher à éliminer les ennemis, ce qui est là la logique guerrière, plutôt réfléchir à des politiques pour empêcher ces personnes de faire des actes violents et hostiles. Donc ça correspond bien à notre approche puisqu'on est dans cette approche transformative de chercher à transformer les choses plutôt que de les figer dans des idées à un moment donné et de façon permanente. Et donc cette désignation de l'ennemi comme on a pu l'observer en France reste dans cette logique essentialisante puisqu'elle a visé plusieurs catégories dans la population. Vous avez dit tout à l'heure tous les musulmans sont vus comme des terroristes mais c'est pire que ça parce que dans un exemple que citait Clasqueux, le voisin à question ne se ressentait pas forcément musulman lui-même. Il est d'origine arabe mais ça ne dit rien de sa religiosité et de son identité religieuse. Donc en fait, ce n'est pas seulement tous les musulmans qui sont vus comme des terroristes parce qu'après tout, on ne sait pas ce que pensent les gens. mais beaucoup plus largement que ça et c'est en ça que nous y voyons une racialisation. C'est qu'en fait, on attribue dans un premier temps le fait d'être musulman à des gens parce qu'ils porteraient les signes extérieurs des musulmans à savoir stéréotypes physiques maghrébins, arabes, je ne sais pas. Donc on préjuge du fait qu'ils sont musulmans mais en réalité, on n'en a aucune idée. Donc cette logique essentialisante passe par cette assignation identitaire. Donc on les assigne, on parle à leur place, on pense à leur place, on les désigne comme musulmans sans même le savoir et à partir du moment où on les désigne comme musulmans, c'est un sur deux, c'est ça que tu disais, la moitié des musulmans sont radicaux. Donc parmi eux, il y a des fortes chances qu'il y ait beaucoup de terroristes. Donc voilà, on est dans cette assignation identitaire et l'islam a été un registre particulièrement important pour nourrir cette assignation et donc assimiler les personnes vues comme musulmanes, comme des terroristes. Il y a un second registre qui a nourri cette assignation identitaire et qui touche l'ensemble des populations migrantes. Alors basé sur des faits au départ, alors un qui est assez consécutif aux attentats de novembre 2015 qui est l'identification de deux des auteurs des tueries à Paris qui seraient rentrés en Europe par les routes terrestres des Balkans avec les réfugiés pendant cette même période, à l'automne 2015. Donc effectivement, à ce moment-là, et pas pour la seule raison, mais ça provoque des réflexes sécuritaires et donc le réflexe de plusieurs États de fermer leurs frontières, de contrôler leurs frontières parce que ces frontières ouvertes ne sont pas que l'expression de la générosité de l'Europe à accueillir des réfugiés, mais qu'elles s'exposent trop à ainsi laisser rentrer des terroristes. Il y a un second fait en France qui est plus récent qui date d'octobre 2017 avec une personne qui assassine à Paris deux jeunes filles, à Marseille, pardon, deux jeunes filles et dont on établit que d'une part, il s'est rendu coupable d'autres délits, notamment de vol à l'arraché ou de vol à l'étalage, mais qui serait quelqu'un sous le coup d'une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français. Donc là aussi, assimilation entre la population en situation irrégulière sur le territoire et des terroristes. À partir de là, ça ouvre, et alors on y est en plein actuellement en France avec un durcissement politique sur la criminalisation du séjour sur le territoire français et donc la multiplication des arrestations, des déplacements, rétention administrative, des expulsions, des assignations à résidence qui vont concerner des catégories de personnes migrantes de plus en plus larges. Donc on est en plein durcissement et donc là aussi, renforcement de cette assignation identitaire des migrants avec le besoin de lutter contre le terrorisme. Alors pourquoi on parle de racialisation et on dit que cette analyse-là, elle est complètement racialisée parce que c'est important ensuite de distinguer qu'est-ce qu'on qualifie d'acte terroriste et qu'est-ce qui, en revanche, ne relève pas du terrorisme. En fait, ce qu'on observe actuellement en France, c'est qu'est qualifié de terroriste tout acte derrière lequel on peut trouver l'expression d'une appartenance ou d'une revendication au nom de l'islam et en revanche, d'autres actes qui portent tout autant la terreur ne sont pas qualifiés de terroristes mais seront qualifiés d'autres types d'actes. Et comme exemple, on voulait vous proposer une série d'incendies qui a eu lieu récemment dans la région de Grenoble depuis le mois de septembre et jusqu'au mois dernier. Il y a maintenant eu quatre incendies. deux d'entre eux visaient des gendarmeries et dépôts de gendarmeries. Et ces incendies-là ont été immédiatement attribués à une autre mouvance qui est elle aussi très stigmatisée et qui a été à un moment donné appelée celle des autonomes et plutôt maintenant la mouvance anarcho-libertaire. Alors ces attentats ont été revendiqués d'ailleurs par des textes qui se revendiquaient aussi du féminisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme les textes de revendication ont été publiés sur des médias alternatifs en ligne, on a fait appel à des spécialistes de ces médias en ligne pour essayer de comprendre un petit peu qui est derrière ces médias en ligne. Mais ce qui était frappant, c'était de voir que cet expert consulté, parmi les premières informations qu'il donnait sur ces médias, consistait à dire que ces médias sont tenus par des blancs de classe moyenne. Donc on est bien dans cette perception très racialisée des qualifications des crimes et des personnes qui sont derrière. Donc tout ce processus, tous ces phénomènes d'assignation identitaire relèvent de ce qu'on appelle une violence structurelle, qui est une violence institutionnalisée, et qui, en réalité, est à l'origine de la violence directe ou la violence physique. Donc il est essentiel de comprendre toute cette violence structurelle parce qu'elle est latente, elle est sous-jacente et elle peut, à terme, à un moment donné, s'exprimer par de la violence directe. On a parallèlement vu effectivement également être exacerbée la violence directe en France et notamment avec la multiplication de la présence de militaires dans l'espace, mais aussi dans l'espace public, mais aussi la répression de plus en plus forte de manifestations dans l'espace public. Ce à quoi je voulais en arriver pour refaire le lien avec la démocratie, justement, c'est un peu faire le bilan d'où en est la démocratie et le débat démocratique aujourd'hui en France dans ce contexte-là. Et pour cela, je vais vous parler de ce qu'on appelle la démocratie radicale, donc qui est une démocratie, une interprétation de la démocratie qui est ainsi théorisée par un certain nombre de chercheurs qui nous intéresse parce qu'en réalité, son premier avantage pour nous est d'intégrer complètement le conflit comme un phénomène normal et banal dans la vie d'une société. Une société est faite d'une multitude d'individus, donc de positions et de groupes d'intérêts, donc d'intérêts divergents, voire incompatibles. Donc toutes les interactions de cette diversité créent des frictions, des tensions et donc des conflits. Donc la démocratie forcément est porteuse de ces conflits et doit les faire vivre ces conflits, précisément pour pouvoir les encadrer, mais en tirer le meilleur, à savoir trouver des solutions, des voies et finalement constituer, donner sa substance à la vie en société. Donc c'est ce pilier de la démocratie qui est ce qu'on peut également appeler la démocratie conflictuelle qui est essentielle dans la vie démocratique d'une société et qui souvent est oubliée. La démocratie radicale repose sur un certain nombre de principes et de piliers et on peut voir que précisément toute cette période de deux années depuis les attentats de 2015 jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir français va complètement à l'encontre et dans l'irrespect de l'ensemble de ces piliers de la démocratie radicale. Donc je vais prendre cinq exemples rapidement. La démocratie radicale se définit en réalité comme une praxis démocratique. La démocratie radicale n'a pas d'autre racine qu'elle-même. C'est-à-dire c'est en pratiquant la démocratie, en faisant vivre le débat démocratique que cette démocratie radicale existe. Or, je vous ai dit que depuis 2005, si on a des gouvernements qui nous disent qu'on est entrés en guerre, qui conditionnent cette espèce d'unanimité dans le débat démocratique, on comprend bien qu'on n'est plus dans cette expression d'un débat contradictoire et donc on ne peut pas pratiquer cette praxis démocratique. Le deuxième point par lequel je voulais définir la démocratie radicale, c'est celui qui dit que la démocratie radicale nie toute appartenance essentialiste des relations sociales et affirme le caractère précaire de toute identité. La démocratie radicale, précisément, évite de faire des catégories, évite de diviser les gens et de mettre les gens dans des catégories parce que forcément, ça nous force à avoir une image homogène des groupes qui est forcément fausse et erronée. et précisément, dans cette temporalité de fabrique de l'ennemi, on est là aussi à l'opposé de cette approche où on est complètement dans une approche essentialiste. Le troisième point pour définir la démocratie radicale que je voulais citer était donc de revenir à ses origines qui puissent complètement dans la révolution française et ses objectifs qui consistaient à produire les conditions discursives lui permettant de considérer différentes formes d'inégalités comme illégitimes et antinaturelles. Et elle assume complètement son pouvoir profondément subversif. Donc là aussi, avec ce processus essentialisant qui consiste à désigner des catégories à en faire des individus et des groupes suspicieux voire ennemis, on se situe là aussi complètement à l'opposé de cette idée que toute inégalité serait antinaturelle mais au contraire on est en train de hiérarchiser les groupes sociaux dans la société. Le quatrième point nous dit que la démocratie radicale doit forcément être plurielle et reconnaît à équivalence toutes les luttes. Comme je suis passée très rapidement sur ce point-là mais on observe en France dans la vie politique depuis 2015 une répression policière beaucoup plus importante de toutes les manifestations et par exemple les manifestations contre la loi travail l'an dernier montrent que juste la manifestation d'opposition sur une réforme a donné lieu à une répression policière excessivement violente avec énormément de blessés. Et enfin le dernier point pour définir cette démocratie radicale c'est qu'elle préconise la multiplication des espaces politiques donc là aussi il y a depuis l'état d'urgence énormément de restrictions sur les activités dans l'espace public et dernier point elle recommande d'empêcher la concentration du pouvoir en un seul point la nouvelle loi sur la sécurité intérieure est en train à complètement institutionnaliser le fait que l'exécutif et en particulier le pouvoir policier peut agir en ne passant plus par une autorisation demandée au pouvoir judiciaire mais peut agir en totale autonomie donc là au contraire on peut voir cette concentration de pouvoir contre laquelle la démocratie radicale met en garde donc voilà pour étayer un petit peu le titre et l'hypothèse que je posais au départ qui était qu'avec l'entrée en guerre on sort du conflit et voilà toutes les vertus qu'on trouve à une société qui est capable d'entendre le conflit et de lui donner des espaces pour vivre merci merci Je vous remercie beaucoup pour votre exposé. Il y a une petite chose qui me trottait dans la tête en vous écoutant. C'est la question de la fabrication de l'ennemi qui génère la fabrication du conflit. Parce que si on fabrique un ennemi, c'est qu'il y a une motivation, un motif, une raison. Donc en fait, le conflit aussi est fabriqué. Et la question après qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pour qui ? Pour les intérêts de qui ? Bon, là, vous avez expliqué à la fin qu'il y a une montée des violences policières. Il y a une espèce de radicalisation de... Enfin, plutôt la... Disons l'état de droit plutôt qui est « chatouillé », entre guillemets. Si on peut dire comme ça. Ensuite, voilà, moi, je me pose beaucoup de questions sur le pourquoi. Et je ne peux pas m'empêcher de songer, par exemple, aux conflits que la France, aux guerres, en pluriel, que la guerre mène à l'extérieur, comme par exemple la guerre dans le Sahel contre les djihadistes. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre ces choses-là. Et on sait, quand on discute avec des gens sur place, etc., on sait qu'il y a beaucoup de flou et de choses très louches qui se passent dans le Sahel, justement, autour de ces guerres que mène la France, notamment au Sahel, qui sont surtout liées aux intérêts économiques, aux matières premières qui sont faramineuses dans le Sahel, que la France, dont la France veut garder la propriété. Et comme la France ne va pas très, très bien au niveau économique, et forcément, ces intérêts économiques sont particulièrement importants pour la France. Donc, je trouve que c'est assez... En réfléchissant comme ça, je trouve que c'est assez effarant de voir comment une population, par exemple, la population française, finalement, reçoit des signaux très localisés, très décousus de ce qui se passe. Et finalement, les gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, en réalité. Donc, on commence à haïr son voisin parce qu'il est musulman, et puis on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Et son ennemi, c'est son voisin. Et puis, il y a une forme de... Moi, je vois là-dedans une espèce de diversion vraiment machiavélique, en fait, pour empêcher les gens de voir de manière peu large et de voir ce qui se passe réellement. Voilà. Donc, c'est un peu ma pensée pendant que je vous écoutais. C'est un peu ma pensée. Comme vous êtes proche. C'est à propos de l'utilisation de la religion. Moi, je doute que la religion est effectivement l'origine de ces actes meurtriers. Et j'ai l'impression que c'est d'un prétexte. D'abord, ceux qui commettent ces actes ne sont pas vraiment des musulmans férus et compétents. Et puis, c'est tellement facile de prendre la religion comme prétexte. On a déjà vu ça en Irlande du Nord, entre les protestants et les catholiques. De toute évidence, ce n'était pas un conflit religieux, c'était un conflit social. Les quartiers catholiques, c'était des quartiers pauvres, qui ont été dominés par les occupants anglais, qui constituaient une classe riche. Et donc, il y avait une révolte de ces quartiers populaires irlandais. Alors, on a dit, oh, mais c'est les catholiques contre les protestants. Mais ça, c'était vraiment un prétexte. J'ai l'impression que pour l'islam, c'est un petit peu la même chose en France. Voilà, c'est facile de dire, ah, mais les ennemis, c'est les musulmans. Alors que, bon, comme on le voit, les musulmans sont eux-mêmes très, très ennuyés de ce qui se passe et ne se reconnaissent absolument pas dans ces attentats. Donc, voilà, je crois qu'il faut se méfier de cette utilisation un petit peu facile de la religion pour dire, ah, mais c'est les musulmans qui sont à l'origine de ces attentats. Ça marche. J'ai chauffé. C'est un charbon. Je voulais juste une question par rapport à... Enfin, quelque chose qui nous interpelle, c'est effectivement le degré d'acceptation dans la société. française, mais peut-être que ça se trouve ailleurs, je pense, de ces mesures, donc, extraordinaires qui durent, en fait, qui deviennent l'ordinaire, au nom, précisément, je pense, d'une certaine conception de l'État comme dans sa mission de protéger. Et c'est ça qui est mis en avant par les politiques, c'est-à-dire que le rôle de l'État, et ça revient à la philosophie politique la plus ancienne, c'est-à-dire on aliène sa liberté, dans le souverain, pour qu'il nous protège contre la violence, et donc, c'est le monopole légitime de la violence, etc., etc., de la violence légitime. Et du coup, que répondre à ça ? Parce que je pense que c'est vraiment une des clés du problème, quoi, d'apporter une parole de protection, sans passer par des actes qui, effectivement, vont finir par aliéner les libertés individuelles, quoi. Oui, alors, pour commencer sur cette fameuse fabrique de l'ennemi qui fabriquerait également le conflit. D'abord, je pense qu'il faut clairement distinguer le conflit et la guerre. On ne fabrique pas le conflit. Le conflit est un phénomène tout à fait naturel et spontané qui existe dans toute société, dans toute communauté, à partir du moment où il existe plusieurs groupes sociaux qui cherchent à se positionner les uns par rapport aux autres, qui vont chercher à défendre leurs intérêts les uns par rapport aux autres, et qui, à un moment donné, vont se retrouver dans des positions non seulement opposées, mais incompatibles. Quand on dit qu'on travaille sur le conflit, on a une conception large du conflit qui ne se réduit pas au conflit violent, par exemple. Le conflit violent est qu'une des hypothèses du conflit qui, à un moment donné, peut devenir violent, mais les conflits, c'est beaucoup plus que ça. Donc, nous, on considère comme conflit toute configuration entre groupes sociaux qui sont dans une position d'incompatibilité. C'est toutes les situations où un groupe ne peut pas continuer à être qui il est, ou ne peut pas continuer à tenir sa position, ou ne peut pas continuer à défendre ses intérêts, ou ne peut pas continuer à poursuivre ses objectifs parce qu'un autre groupe l'en empêche. s'il y a incompatibilité, on est dans cette situation de conflit qui est difficile à résoudre, et qui appelle précisément tout un travail sur les positions, les intérêts des groupes concernés pour en sortir. Et en sortir, bien souvent, c'est trouver une troisième voie. Ce n'est pas donner raison à l'un ou à l'autre des groupes, parce qu'alors, ce serait reproduire la domination dans un autre contexte, mais précisément, travailler sur un conflit pour en sortir, et donc c'est ce qu'on appelle la transformation par le conflit, ou la transformation du conflit, c'est trouver cette troisième voie à laquelle concentre l'ensemble des groupes sociaux concernés, pour dépasser cette situation. C'est pourquoi on voit une vertu dans le conflit. parce que précisément, c'est ce moment qui est en quelque sorte un révélateur des tensions et des frictions dans une société, et une fois qu'elles sont révélées, une fois qu'elles sont rendues visibles, on peut travailler dessus, on peut s'en saisir. Et au contraire, les conflits qui restent invisibles, les conflits latents, ont un potentiel violent beaucoup plus important. Donc, pour revenir un peu sur votre question, et le fait que vous disiez que s'il y a fabrique de l'ennemi, il y a fabrique du conflit. Bon, donc je voulais poser cette distinction-là. Après, c'est l'ennemi qui est fabriqué. Parce que comme on l'a dit, l'ennemi, il n'existe pas en soi. On peut être opposé avec des personnes, mais ces personnes représentent des choses très différentes. On peut être opposé à une personne sur une question, mais on peut ressembler à cette même personne à d'autres égards. C'est aussi en ça que je faisais référence à ce qu'a expliqué Tzietan Todorov de l'ennemi, et d'éviter d'avoir cette vision essentialiste de l'ennemi, et ne voir dans ces personnes que des ennemis, mais plutôt des personnes qui, à un moment donné, se saisissent de moyens violents contre d'autres. Donc c'est plus des actes, c'est plus des choix que l'essence elle-même des individus. Donc ensuite, vous posiez la question de... Oui, certes, l'état de droit en France est mis à mal. Il est beaucoup plus que chatouillé, comme vous disiez. Il est mis à mal. Il y a eu des éditoriaux de journalistes, justement, qui disaient qu'on est sortis de l'état de droit en France, on ne respecte plus les principes de l'état de droit en France depuis cette nouvelle loi sur la sécurité. Et ensuite, en effet, alors si on a pu, effectivement, dans la riposte, tu nous rappelais les unes de journaux que l'est-ce que tout à l'heure, si on a pu, effectivement, au lendemain des attentats de 2015, faire le lien avec ce qui se passe en Syrie, parce que, effectivement, les attentats étant revendiqués par Daesh, l'État a beaucoup plus communiqué sur le fait que la France bombarde des positions de Daesh en Syrie. Elle le faisait avant, les attentats de novembre, mais simplement, on s'est mis à en parler beaucoup plus après en ayant l'impression de dire qu'on avait trouvé une solution et qu'on allait, du coup, les bombarder. Mais non, ça se faisait avant. Donc ça, effectivement, c'est un lien qu'on a pu énoncer à un moment donné. Mais je partage complètement votre observation pour dire qu'on ne traite jamais les questions dans leur ensemble et dans leur complexité. Et en effet, les enjeux sont, bien sûr, beaucoup plus larges que ça. Alors oui, effectivement, l'armée française intervient dans plusieurs pays avec des interventions armées. Et effectivement, les liens avec ces politiques étrangères sont à faire, bien entendu. Pour, du coup, répondre un petit peu à votre question sur la religion, et j'espère que mon propos n'a pas été entendu comme expliquant le terrorisme par la religion. Bien sûr que non. Bien sûr que c'est un prétexte. En revanche, effectivement, le fait que des puissances occidentales interviennent militairement dans des pays musulmans et parfois sur des terres considérées comme saintes par les musulmans est une raison exprimée pour justifier une riposte contre l'Occident. On n'est pas pour autant dans un conflit religieux, bien sûr. En revanche, on voit ici apparaître une domination occidentale qui intervient dans quantité de pays pour effectivement y porter des choix politiques. On ne va pas seulement protéger les populations maliennes quand on intervient au Mali. Si on regarde où sont postés les militaires maliens, on voit que c'est chaque fois à proximité de gisements de minerais que la France exploite et dont elle a besoin. En effet, bien sûr qu'il y a des enjeux économiques énormes là-derrière et qu'il y a également un rang sur la scène internationale à tenir en intervenant dans ces pays-là. Donc les enjeux, oui, sont beaucoup plus larges. Pourquoi est-ce que les Français ne voient pas ces enjeux ? Bon, je ne peux pas répondre à leur place. C'est des choses qui sont pointées, qui sont beaucoup moins dites, effectivement. Mais ça nous renvoie en effet vers cette question de cet autoritarisme, de ce délire sécuritaire dans lequel on est en France et jusqu'à quand, effectivement, comment expliquer que toutes ces mesures passent constitutionnellement. C'est des députés qui votent pour ces lois. Mais aussi, je pense et je voudrais proposer, parce qu'on oublie qu'il n'y a pas que des réponses sécuritaires. En réalité, en France, aujourd'hui, on ne parle que politique sécuritaire. Et c'est un peu la seule solution et la seule réponse qu'on trouve au contexte actuel, parce qu'on a une lecture de ces attaques terroristes uniquement comme de la violence armée. Or, le terrorisme, c'est beaucoup plus que la violence armée. Et ça suppose des politiques et des réponses beaucoup plus larges que des réponses sécuritaires. Il faut comprendre pourquoi des jeunes Français sont attirés par l'action violente. Il faut comprendre pourquoi l'islam radical convainc des gens comme étant une réponse comme une offre politique manquante. Donc il y a beaucoup plus que ça à comprendre dans le terrorisme. Or, effectivement, comme les problèmes sont posés aujourd'hui, on ne pose que les problèmes sécuritaires. Donc on n'a que des réponses sécuritaires. Et pourquoi est-ce que c'est si bien accepté ? C'est sans doute parce que cette fabrique de l'ennemi a drôlement bien marché et qu'on a drôlement fait peur aux Français qui se sentent à ce point menacés pour accepter. Mais le degré de militarisation de l'espace public aujourd'hui en France est quand même très important et très effrayant. Voilà. Merci. 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 Merci.